Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Pink Plant. Aujourd'hui, je vous parle des plantes que j'ai achetées en grande surface, soit en spécial ou soit juste parce que j'étais tombée amoureuse des plantes que j'ai vues. Je veux juste spécifier que la plupart des grandes surfaces, ils vont habituellement pas vraiment traiter leurs plantes, fait que souvent, je vous dirais, regardez s'il y a pas des indésirables qui se sont cachés quelque part dans le fond de votre terre, qui pourraient infester toute votre belle collection. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler de la première place où je suis allée. C'était chez Homme-Dépôt. Je suis allée en fin de saison, dans le fond, j'y ai été, je pense, on était rendu au mois de septembre, en août septembre. Et puis, j'ai trouvé des plants vraiment mochés, ce qu'on appelle du Rescue Plant. Dans le fond, je les ai achetés juste pour pouvoir les sauver parce que je trouvais que ça avait pas d'allure. Il était dehors, il y avait des nuits froides, puis il faisait dur. Donc, on va commencer avec la première, c'est une Peperomia. La Peperomia Jenny, qui est vraiment super belle. J'aime ça dire que c'est une tricolore. Dans le fond, elle a le rebord de ses feuilles roses. Elle a des petites variations jaunes entre dedans, blanches. Ben, pas blanches, non, c'est vraiment plus jaune. Super belle plante, honnêtement. J'ai vraiment pas regretté mon choix. Je pense que je l'ai payé comme 2,5$. Elle allait pas mal plus cher que ça. Je pense que c'était comme 15$. Mais parce que la pauvre était en train de mourir de soif et mourir de froid, ben, je l'ai payé en spécial. Elle a eu quelques petits dommages à ses feuilles. J'ai fait un gros ménage dedans. Parce que quand je l'ai eue, elle avait beaucoup de feuilles, comme celle-là ici. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ils sont maganés. J'ai laissé sûr qu'il y avait le moins de dommages. Mais honnêtement, elle a grossi. Elle est super heureuse. Vous avez sans doute remarqué que je l'ai plantée directement dans le pot, celle-là. Elle demande vraiment pas beaucoup d'eau. Fait que je me suis dit qu'il y a peu de danger pour que je fasse pourrir les racines. Honnêtement, c'est pas... Elle fait pas partie de mes plus capricieuses. Parce que vraiment, j'en ai qui me donnent du fil à retordre sur un moyen temps. Mais bref, si vous avez l'occasion de pouvoir prendre cette belle planche-là, honnêtement, je trouve que ça vaut la peine. Je suis pas une grosse fan des Piperomia parce que j'ai de la difficulté avec la texture des feuilles. Je sais pas, je trouve que c'est une plante qui est peu raffinée. Je sais pas, vous pouvez le voir, là. C'est comme... Je sais pas. C'est ça. C'est épais, c'est gros. Il y a une réserve d'eau dans les feuilles. Fait que c'est vraiment pas des picots comme plante, là. Mais bref, pour le prix, je l'ai payé. J'ai vraiment adoré... Je l'adore. J'ai adoré l'avoir dans ma collection. Puis je vais continuer à garder quand même. Super belle plante. N'hésitez pas, honnêtement. Ça vaut la peine. Ensuite, pour la deuxième, que c'était dans le même Rescue que celle-là... Elle, mon dieu... Là, vous allez remarquer, j'ai mis des petits sachets dans le fond d'insectes qui vont contrer les indésirables. Dans celle-ci, j'ai trouvé, je crois, un acarien. Fait que je voulais vraiment pas prendre de chance. La plante est en super santé. Par contre, j'ai dû faire un gros ménage dedans. Là, elle me fait des nouvelles pousses. Je suis pas échappée de la terre. Mais c'est une sans-sevière. Super belle. Je connais pas, dans le fond, son vrai nom. Parce que sur le pot, c'était écrit sans-sevière à sortie. Et que... Bien, c'est ça. J'ai pas fait de recherche tant que ça sur elle. Elle me fait penser un peu à un ananas. Mais bref, ça pour dire que depuis qu'elle est chez moi, elle a fait trois nouvelles pousses. Je pense qu'elle est en parfaite santé. Je l'ai pas rempotée parce qu'on arrivait au début de l'automne. Comme je vous dis, j'ai tranché beaucoup dans le bas. Certaines, elle s'est faim. Fait que ça a fait qu'elle a vraiment dégarni, là, tout au niveau, tu sais, je dirais, de sa... Ça a l'air vert. Mais bref, elle, elle a les moucherons de terreau. Pis peut-être des acariens, là, je sais pas trop. Mais honnêtement, je l'aime beaucoup. C'est juste que j'ai pas encore trouvé de pot qui lui convient. Comme vous pouvez voir, c'est un 6 pouces, si je me trompe pas, son pot. Pis je n'ai pas de pot au 6 pouces. Ouais, je pense que c'est un 6 pouces. Non, pas je pense, c'est un 6 pouces. Fait que j'avais pris ça au Doloroma. Fait qu'en attendant, ben, elle vit là-dedans, dans ma salle de bain. Pis elle vit sa vie sur le bord de la fenêtre. Fait que j'ai des chats à la maison. Fait que je veux vraiment pas que ça soit à la disposition des animaux. Parce que c'est super toxique pour les chats. Mais bref, tout ça qui tripe, c'est sans savière. Je vous la suggère fortement. Elle demande quasiment rien. Comme vous pouvez voir, le terreau, il est vraiment sec, là. Pis elle vit sa best life. Elle me sort des nouvelles feuilles tout le temps. Fait que si vous cherchez une plante vraiment pas compliquée, là. Ben, celle-là pis la pépéromia, honnêtement, des très, très, très bons choix. C'est pas pet-friendly, je le répète, parce que vous pourriez avoir des belles petites surprises. Et puis, ben, c'est ça. Comme je vous le disais, ben, faites attention parce que la plupart, ils ont des petites bébites. Parce que, malheureusement, ben, les grandes surfaces sont pas équipées pour s'occuper de ça. Pis je pense qu'ils font juste s'encrisser. Fait que ça, c'était pour mes deux petites premières de chez Home Depot. Je l'ai payé à peu près deux piastres aussi en fin de saison, là. Ça m'a coûté... Je sais pas où l'autre... Ah, l'autre est au travail. J'en avais un autre que j'avais acheté. En tout cas, pour les trois, ça m'a coûté huit piastres. C'était ridicule. Fait que c'était vraiment un sauvetage. Ensuite, on se dirige vers Walmart. Ha, Walmart. Walmart est le rack à plantes tout le temps sur le bord des caisses. T'as envie de te garocher dedans, mais... Tu sais qu'il faut pas, t'sais. Si tu fais ça, genre, tu peux ruiner, là, toutes tes plantes parce que tu sais qu'à quel point que si Home Depot ont juste l'air un peu de s'en occuper, tu sais que Walmart s'en occupe pas pantoute. Mais j'ai pris la chance. Je me suis laissé tenter parce que, comme vous voyez, la chaîne est toute nouvelle, mais moi, je suis pas nouvelle sur YouTube. En fait, j'ai une grosse collection de Calathea parce que j'ai des animaux pis que je tiens vraiment à leur santé. Pis Walmart a reçu un petit beau temps de Noël, un méga gros rang de plantes à 16 piastres pis j'étais comme... Je suis vraiment une fille de pépinière dans la vie, mais là, c'était vraiment peu cher pour ce que je paye en pépinière habituellement. Fait que, on va commencer avec la première. Bon, tu vois déjà une petite mouche quand ça va bien. La première, c'est une rufi barbare, comme celle-ci, dans les Calathea. Une super de belles plantes. Le dessous des feuilles sont pas si mauves que toutes les autres Calathea, par exemple, mais ils ont quand même un beau mauve poupe un peu plus pâle que les autres. Un petit peu frisé, c'est une plante qui a un petit duvet en dessous. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez sûrement pas voir le petit duvet, hein. Mais bref, c'est une plante qui est super douce. Mon chat, il se fait un honneur de faire un petit croquet dans chacune de mes plantes pour laisser sa trace. Mais bon, elle a passé un petit mauvais quart d'heure, mais je l'ai mis en sécurité. Puis maintenant, ça va super bien. Je la trouve beaucoup moins verbale, j'ai envie de dire, là. Genre comme pas verbale, mais c'est comme à se justifier. Pas à se justifier. Excuse-moi, c'est quelqu'un qui a comme un char dans la rue qui m'observe en train de parler de mon cellulaire avec mes taux de plantes. Ça, ça me met mal à l'aise. Mais bon, je vais dire, elle gesticule moins que toutes les autres Calathea, à mon sens à moi. Je la vois beaucoup moins bouger. Elle est beaucoup moins expressive, voilà. Elle est beaucoup moins expressive que mes autres. Mais honnêtement, super facile d'entretien. J'ai eu aucun problème à date avec elle. Elle se plaît bien dans toutes les pots. Elle a vraiment une belle shape. Elles sont grosses pour 16$. Honnêtement, là, je sais pas si vous comprenez l'ampleur de la grosseur, là. Mais c'est un 6 pouces, le pot. Puis en plus, ils savent qu'ils ne l'entretiennent pas. Fait qu'ils vous laissent un petit carnet avec en arrière quoi faire. Fait que moi, je les garde parce que dans ma collection, j'en ai quand même beaucoup. Je n'ai pas à une limite de 200, là. Mais tu sais, j'en ai quand même beaucoup. Puis je tiens vraiment à garder, bien, toutes les étiquettes, là. Genre, je garde toutes les étiquettes, les prix. Parce que c'est ça. J'aime ça savoir à combien je suis rendue de dollars dans ma collection. Puis je ne veux pas me racheter en double non plus. Parce que des fois, on en a beaucoup. Puis on ne se rappelle plus qui qu'on a dans notre collection. Fait que bref, la Rufy Barba, belle sélection. Puis vraiment douce. Puis qui peut vraiment rajouter une petite touche de chaleur à votre décor. Moi, je l'adore. Dans le même monde des Calatheas. Elle. Je ne me rappelle même pas son nom. Voyons. Makoyana. Voilà. Je ne l'ai pas écrit, ça. Il va falloir que je l'écrive. La Makoyana. Ouais, c'est ça. On peut-tu parler de son feuillage? Super, le beau feuillage. Vêtements, des belles lignes. On apprécie, là. Genre, c'est vraiment... Il y a un fond, comme la Musica, si je ne me trompe pas. Il y a un fond de petite rainure à l'intérieur qui rappelle la Musica. Vraiment une super belle plante. Par contre, j'étais beaucoup trop énervée de l'avoir. Elle était vraiment fournie comme la Rufy Barba que je viens de vous montrer. Il s'est passé un petit quelque chose que... Genre, c'est ça. La Makoyana, princesse, qui t'a l'air à rien dans la vie. Ça fait même pas deux semaines qu'elle est chez nous, puis elle commence déjà à me faire chier. En fait, je suis au courant, et si jamais vous ne l'êtes pas, je vous le dis. Tout ce qui est calaté, elle n'aime vraiment pas l'eau du robinet. Fait que c'est juste de l'eau d'ici, vous me voyez venir. Quand je l'ai ramenée du Walmart, j'ai le Walmart juste à côté de mon travail. Fait que je l'ai débarquée là, je suis partie avec cette plante-là. Je l'ai ramenée à la job, puis je voulais vraiment inspecter toutes les failles. Puis pour pouvoir bien les inspecter, je les ai nettoyées avec l'eau du robinet. J'ai perdu le trois quarts de la plante. Fait que vous pouvez voir toutes les tiges qui sont vides. C'est que j'ai dû lui couper le trois quarts de son feuillage pour qu'elle puisse s'en remettre. Je ne sais pas s'il m'en reste une avec des tâches, juste pour vous donner un exemple de ce que ça fait sur les feuilles. Mais je pense que je les ai vraiment toutes coupées. Non, je les ai toutes coupées. Fait que dans le fond, ce que ça fait, ça fait des petites tâches brumes partout. Puis à l'endos aussi du feuillage. Puis la feuille est comme brûlée en fait par l'eau du robinet. Puis ils se sont toutes refermées. J'ai même ma nouvelle feuille qui venait de dérouler, qui a été vraiment affectée quasiment de la moitié. Mais bref, super belle plante. Ça peut être un super bel ajout. Elle non plus, elle n'est pas très expressive. Elle a peut-être une ou deux de ses feuilles qui se lèvent le soir. Mais elle a subi vraiment un gros choc du fait que je l'ai lavé avec l'eau du robinet. Puis elle n'a pas aimé ça. Puis que je lui ai tout coupé la moitié de son feuillage. Puis le fait qu'elle doit s'habituer à son nouvel environnement. Fait que peut-être qu'elle sera un petit peu plus expressive plus tard. Mais pour l'instant, j'ai peut-être deux feuilles qui montent vers le haut le soir. Puis c'est tout. Mais je l'apprécie vraiment comme plante quand même parce qu'elle fait partie de ma collection des calatéas. Puis je les aime toutes. Même si elle, c'était un peu moins ma tasse de thé. Elle a les feuilles qui n'attirent pas les chats. Fait que c'est quand même épais, un peu moins... C'est un peu moins volatile que la rue Fibarba. T'sais, ça bouge un peu moins. Fait que c'est elle écrite un peu moins chat quand tu passes à côté. Ça bouge pas vraiment. T'sais, c'est pas tant que ça. Fait que dans celle-là, j'ai pas de croquis de minuit. Ça va quand même bien. Puis la dernière et non la moindre, ça a été sept semaines que je suis allée la chercher. Parce que, bien en fait, je suis rentrée au Walmart. Puis là, j'ai demandé... Le rac à plantes était plus là. T'sais, on se laisse beaucoup avoir, ceux qui sont accros des plantes. Fait que je suis comme, ah mon Dieu, où est-ce que vous avez mis votre rac à plantes? T'sais, elle me dira dans le fin fond du saisonnier. Je suis comme, non, ouais, quelque part où est-ce que personne va pouvoir s'en occuper. Clairement, personne s'occupe du rac à plantes ou ces bourrées de calatéas qui ont besoin d'eau pour vivre. Genre, mettons, t'sais, comme beaucoup d'humidité et personne ne les arrose. Bref, j'avais déjà mon idée en tête de ce que je voulais aller chercher. Moi, je suis le groupe de plantes d'intérieur sur Facebook. Fait que ça nous incite beaucoup à acheter. Je dis ça, je dis rien. Allez pas là-dessus si vous voulez pas tout flouber votre argent. Mais si vous voulez voir des beautés de plantes, honnêtement, allez-y, ça vaut la peine. Mais désabonnez-vous tout de suite après si vous avez pas assez d'argent pour vous en acheter. Parce que vous allez passer littéralement vos payes d'implantes. Ouais, voilà. J'ai acheté la nanouk. La nanouk! Elle est tellement belle. Bon. Il s'est passé quelques petites choses avec elle. Premièrement, elle vient de chez Walmart. Déjà l'an partant, on le sait qu'elle est pas mal manganée. Elle a des petites... Comment je dirais bien ça? Elle s'est faite comme cognée, là, pis tout ça, là. Pis elle a pas aimé sa belle vie. Mais elle est vraiment plus mauve que ce que vous voyez dans l'écran. Elle a une super belle plante. C'est ma deuxième... Excusez, il faut que je lise, là. Tradescansiac. C'est ma deuxième, la première, je l'ai vraiment manganée parce que moi, dans ma tête, il y avait pas besoin d'eau. Elle est super heureuse quand même. Elle est à mon autre travail. J'ai beaucoup de travail. Bref, elle est à mon autre business qui m'appartient plus que je l'ai vue. Juste laissée là-bas. Parce qu'elle me tapait trop sur les nerfs, c'est que, dans le fond, elle fait une longue longue tige, pas de feuilles. Pis genre, elle peut mesurer 8 pieds. Pis elle fait juste genre des belles feuilles de même, mais dans le bas. Pis là, ben maintenant que je sais qu'ils prennent l'humidité parce que c'est ma deuxième, ben je vais vraiment lui faire attention. Par contre, dans le... Dans le voyagement, ben... Il s'est passé ça! Fait qu'on a perdu deux... Deux petits bouts. Fait qu'en normalité, je les avais replantées directement en pleine terre. Mais elle est déjà due pour se faire rempoter. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais en partir une deuxième nanuc. Pis, ben c'est ça. Je la revendrai pas, mais je vais peut-être la donner à quelqu'un qui aime les plantes. Parce que j'ai l'intention de la partir à une petite nurserie. Parce que j'ai beaucoup de plantes pis j'aimerais ça pouvoir... Ben c'est ça. Avoir du plaisir pour en avoir plus. Fait que, heureusement, à date, je n'ai pas vu d'indésirable dans celle-là. De toute façon, je veux dire, je l'observe quand même bien. J'ai joué dedans. J'ai essayé de la nettoyer le plus que je pouvais. Mais, vraiment, une foutue belle plante. Si vous désirez avoir une plante tombante, là, je trouve vraiment que ça vaut la peine. Ces couleurs sortent de l'ordinaire. Ça fait changement. Ça rajoute... C'est pas de la couleur dans l'environnement. T'sais, des fois, les plantes vertes et blanches, c'est le fun. Mais, un peu de couleur, c'est cool. Fait que c'est ce qui fait le dos du bilan de mes plantes que j'ai achetées dans les grandes surfaces. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo pour parler encore des plantes. Bonne journée!